Bienvenue mortels ! Entrez dans la gueule de la citrouille et vous trouverez la porte des enfers ! Ok donc salut matelot ! Hey matelot plutôt ! C'est ça mon intro d'habitude ! Bienvenue sur la vidéo spéciale Halloween 2016 ! Hop on va peut-être remettre le jour parce qu'on y voit un peu que dalle ! Pouf paf ! Ok c'est bon ! Donc voici la petite citrouille que je vous propose comme tutoriel comme vous avez pu le voir dans la description de la vidéo ! Je vais enlever les shaders pour commencer déjà ! Ça paraîtrait peut-être un petit peu une bonne première chose ! Bref ! Hop voilà un peu la bébête à quoi ça ressemble ! Je voulais vous faire un petit tutoriel un peu rigolo pour Halloween ! Donc voici un peu tout ça ! Donc voilà ! Plutôt rigolo ! Voilà un portail du nether dans une citrouille je trouvais ça un peu thématique ! Donc voilà ! L'introduction que vous avez eu au tout début ! Je vous mettrai un bêtisier à la fin de la vidéo ! Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo ! Pour le voir ! Parce que voilà j'ai essayé plusieurs trucs ! C'était plus ou moins ridicule ! Mais quand même plus que moi ! Vous verrez tout ça en temps et en heure ! Voilà ! Donc sur ce on va commencer tout de suite par comment faire cette espèce de magnifique tête de citrouille psychopathe sur Minecraft ! Donc ! Il va falloir en premier lieu faire une espèce de ballon ! Une espèce de citrouille comme vous voyez ici ! Et il va y avoir différentes étapes à faire pour ça ! Alors ! Si tu dois faire tout d'un coup ! C'est un poil compliqué ! Mais si on fait ça par étapes ! T'inquiète ! C'est largement faisable ! Je vais vous faire ça avec vous ! Je vais faire la citrouille avec vous ! Alors il me faut que je m'éloigne un petit peu histoire de faire un petit peu de froufrou autour ! T'auras compris l'idée ! Donc ! Euh... Voilà ! Donc on va faire... Un... Un carré comme ça avec 3 blocs sur 3 blocs ! Voilà ! Tu vois un carré avec de la laine orange ! De 3 blocs par 3 blocs ! Et autour tu vois tu mets des bords de 3 blocs de laine orange ! Voilà ! Jusque là on est bon hein ! C'est pas trop hardcore pour commencer ! Alors ! Pour continuer la forme de notre bouboule ! Je me suis entraîné tout par là comme tu peux le voir ! Hop ! On va prendre un bloc en diagonale par rapport à... Hop ! Et on va faire tout le tour comme ça ! Ok ! De notre... Euh... Espèce de croix ! En laine ! Ok ! Donc on a ça ! Parfait ! En 2ème lieu on va pouvoir faire un 2ème bloc en diagonale cette fois-ci ! Sauf que ! On va faire exactement comme on avait fait tout à l'heure ! C'est à dire on va refaire un bouet sur le... Sur tout le contour ! Sauf que... On ne va pas faire les blocs des coins ! C'est à dire... Voyez ! On va faire ça comme ça ! Regardez ! Ici là on voit le coin là ! Qui se prolonge ici ! Alors que... Ce n'était pas le cas à ce niveau là ! Tu vois ! Si on avait voulu faire comme la fois d'en dessous ! On aurait mis un bloc ici ! Sauf que là on ne va pas le mettre ! Voyez le bloc des coins là ! On l'enlève ! Donc voilà ! Pouf ! On met ça ici ! On fait ça comme ça ! On met ça ici ! Et pouf pouf ! Pouf ! Pouf ! Et... Hop ! On a ça ! On a la troisième couche ! De notre... Citrouille ! Alors ! Quatrième étape ! C'est bien ça ! On va mettre des choses comme ça ! Tu vois ! Sur le côté des machins ! Là tu vois ! Sur les grandes barres qu'il y a ici ! Pouf ! Pouf ! On fait ça pour commencer ! Evidemment ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Ok ! Et donc on a des trous de trois blocs de large maintenant sur chaque côté ! Et bien on va mettre des blocs en diagonale sur l'extérieur à ce niveau là ! Voilà ! Comme ça au moins... Euh... Voilà ! On va pas chercher plus que ça ! Hein ! Y'a pas besoin beaucoup de comprendre grand chose pour le moment ! Donc ! Quatrième étape cette fois-ci ! On va faire la même chose ! Sauf que... On va prendre nos barres de trois blocs qu'on a sur les côtés ! Et on va... Comme ça délimiter... Enfin on va juste les élever comme ça ! On va les ouvrir ! Tu vois ! T'en mets un diagonal en plus quoi ! En gros ! Voilà ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Ok ! Donc on fait ça ! Et pour les autres blocs ! Et bien on fait tout simplement la même chose que ce qu'il y avait en dessous ! On les met par dessus ce qu'il y avait déjà ! Parce que... Voilà ! C'est comme ça ! Y'a pas de question à se poser plus que ça ! Alors ! Que je regarde un petit peu le reste des événements ! Euh... Donc ça j'ai bien compris ! Après on fait comme ça ! Ok ! Donc ! Pour le reste de notre citrouille ! La couche numéro 2, 3, 4, 5, 6... La 6ème couche va être exactement comme la 5ème ! Donc voilà ! Rien à comprendre ! Pouf ! Pouf ! On fait ça ! Hop ! Ok ! La 7ème couche ! Qu'en est-il du coup ? Bah la 7ème couche ça va être re pareil encore ! Parce que... Voilà ! Voilà ! T'as vu le suspense un peu de fou ! Que je vous mets dans la tronche ! Voilà ! Voilà ! Donc... Euh... Donc voilà ! Maintenant... Attends ! Ça fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc 8ème couche ! Cette fois-ci on va reprendre la couche qu'il y avait à ce niveau-là ! Ok ! Tu vois ! C'est-à-dire avec les 3 blocs sur les côtés ici ! Pouf 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 ! Euh... Voilà ! D'accord ! Ok ! Donc... Et on va mettre à l'intérieur cette fois-ci ! Tu vois ! On va repartir la courbe par là-bas ! Donc tu vois ! On fait des trucs comme ça ! Ok ! Voilà ! On fait exactement la même que tout à l'heure ! Tu me suis jusque là ? Oui ou non ? Tu peux pas me répondre ! Mais voilà ! C'est dans l'idée ! Fais un effort un peu ! Je peux pas tout savoir ! Tu sais ! Dans l'idée ! Bref ! Pareil que la dernière fois ! Tu vois ! On va faire une grosse bouée qui va faire tout le tour à l'intérieur de ce qu'on a déjà fait ! Donc voilà ! La neuvième ou dixième couche ! Je me rappelle plus ! Où est-ce qu'on est arrivé ? Donc voilà ! A partir de là ! On va faire une couche en diagonale vers l'intérieur ! Pouf ! Comme ça sur le long ! Avec les coins ! Attention ! Comme ça ! Hop... Là ! Youp ! Et voilà ! Donc ! Euh... Voilà ! Normalement il reste qu'une seule couche à mettre ! Je vais regarder histoire de pas me planter ! Donc on va faire des trucs comme ça ! D'accord ! D'accord ! En fait il faut laisser juste qu'une seule croix au milieu ! C'est-à-dire qu'on va refaire un truc en diagonale comme ça ! Vous voyez ! Euh... Sans marcher sur les blocs qu'on a déjà mis ! Quand même ce serait plus sympa ! Et on va juste laisser de quoi avoir une croix de blocs au milieu comme ça ! Donc ! Au niveau de l'intérieur on va boucher la croix comme ça ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Et je suis putain d'enfermé dans ma putain de citrouille ! Bon ! Alors ! Comment je fais moi ? Je vais faire un trou par ici ! Euh... Voilà ! Donc ! On a notre début de citrouille ! C'est rigolo ! Voilà ! Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tailler les yeux ! D'énormes yeux ! Et un sourire ! Un énorme sourire ! Euh... Sur notre... Sur notre citrouille ! Donc mettons que ça c'est la face avant ! Et bien on va commencer à partir de là ! Vous voyez ! Jusque là ! Pouf ! Euh... Voilà ! Pouf pouf ! Comme ça ! Pouf 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 ! Alors attendez ! Je crois qu'il y avait un bloc de... Voilà ! Il y avait deux blocs à ce niveau là ! Donc c'est ici que j'aurais dû... Voilà ! Tournez plus vite ! Et ici comme ça ! Et ici comme ça ! Et vous voyez qu'on est un bloc plus haut que... Qu'en face ! Donc j'ai pas fait tout comme j'avais fait ! Donc là on est bien ! D'accord ! Donc on construit vraiment un grand sourire ! Tout là comme ça ! Tu vois ! Donc on enlève toutes ces parties là ! Si je dis pas de conneries ! Alors attends ! Euh... Ouais c'est ça ! C'est ça c'est ça ! Donc voilà ! On a un gros sourire... Complètement énormissime ! Tu vois ! Qui se met jusqu'au côté de... Jusqu'au côté de... De la citrouille ! On dirait un Pac-Man un peu comme c'est comme ça ! Tu vois ! C'est un peu... Voilà ! Dans l'idée ! Alors ! Un truc à respecter aussi ! C'est que comme la citrouille est... Est impaire ! Donc il y a un bloc en plein milieu ! Ce qui est très pratique pour... Bah ! Pour séparer les yeux en fait ! Donc tu vois ! Tu vas passer à partir du haut de la citrouille là ! Tu vois ! Là on va dire que c'est le pif ! Et euh... Et on va mettre deux grands yeux comme ça ! Tu vois ! Sur le côté ! Hop ! Et là tu vois ! Tout de suite ça commence à prendre une certaine tronche ! Ça commence à avoir de la gueule un peu ! C'est le cas de le dire ! Parce que c'est une citrouille d'Halloween ! Tu vois ! Donc c'est... Voilà ! C'est normal que ça aille de la tronche ! Dans un certain côté ! Donc ! On va prendre maintenant les Nether Brick ! Les Nether Brick ! Pour faire l'intérieur de la citrouille ! Comme tu l'as constaté ! C'est une porte du Nether dans l'idée ! Donc hop ! On va tapisser tout le bas ! Comme ça ! De notre citrouille ! Avec des Nether Brick ! Mais on va pas faire un truc tout lisse ! Comme je viens de faire là ! En fait on va... Voilà ! Casser un petit peu les choses ! On va faire un truc comme ça ! Voilà ! Pouf ! Pouf ! Quitte à casser directement la citrouille ! Du moins en partie ! Et on va faire un peu... Un truc partir sur le côté ! Comme ça ! Histoire de faire un peu une langue de serpent ! Dans un certain sens ! Histoire de faire sortir le côté démoniaque ! De la chose ! Hop ! Hop ! On va faire une langue un petit peu comme ça ! Tu vois ! Un truc un petit peu sale ! Dans l'idée ! Ça reste une porte de l'enfer ! Il faut pas faire que déconner ! Il y a une réputation à tenir ! Un peu malgré tout ! Donc voilà ! Alors ! Le portail du Nether ! Il va se trouver vraiment au fond ! Du fond de la bouche de notre citrouille ! Et donc du coup ! Paf ! Voilà ! J'ai trouvé ! Il va se mettre ici ! Tu vois ! Hop ! Donc du coup ! Alors attends ! Est-ce que j'ai pas un briquet sur moi ? Un flint and steel ? Pouf ! Pouf ! Pouf ! Ok ! Donc ! Une fois qu'on a ça ! On va mettre des demi-blocs de machin comme ça ! Comment ça s'appelle ? La stone brick de machin truc ! Et on va faire une espèce de chemin ! De chemin en forme de langue ! Qui va aller jusque dans la gorge de notre citrouille ! Qui se trouve être un portail du Nether ! Donc c'est plutôt bien vu ! Je trouve ! Voilà ! Je me jette des fleurs ! Maintenant l'idée ! T'as compris ! Voilà ! Je vais peut-être remettre le jour ! Sinon on va y voir que dalle ! J'ai essayé de faire le tutoriel de nuit ! Ça faisait plus classe ! Mais ça passe pas ! Parce qu'on voit rien du tout ! Tout simplement ! Donc ! Maintenant qu'on a notre base de citrouille ! On va pouvoir faire un peu sa tige ! Son chapeau ! Tu vois ! De citrouille ! Donc c'est pas un chapeau ! C'est une tige ! Mais voilà ! On va prendre les... 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 Comme ça ! En vert ! Là ! La laine verte foncée ! Ainsi que les... Les blocs de feuilles ! En fait ! On va essayer de lui faire un peu dans le style... Dans un style de chapeau ! Tu vois ! On va faire une tige de citrouille normale ! Sauf qu'on va faire partir des feuilles un peu partout sur le côté ! Histoire de faire penser légèrement à un chapeau rapidement ! Euh... J'ai perdu ma citrouille ! D'accord ! Donc ! On va prendre nos green wool ! Hop ! On va les mettre dans notre petit machin ! Euh... Notre croix de... De... De trucs ! Et on va faire partir un peu une tige en diagonale un peu comme ça ! Mais on va pas faire juste un seul bloc de notre tige ! On va faire voilà ! 2-3 blocs un peu comme ça ! Euh... De part et d'autre ! Pouf 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 ! Pouf ! Par exemple ! Ce qui permet d'avoir une petite tige ! Un peu en relief ! Ce qui est pas trop mal ! Hop ! Ici comme ça ! Voilà ! Donc une fois qu'on a un truc comme ça ! Oh ! Elle est un peu bizarre ! Voilà ! Pouf ! Voilà ! Une fois qu'on a un truc comme ça ! On va pouvoir mettre des feuilles ! Tout autour ! Alors là j'ai des feuilles de spruce ! C'est pas exactement ce que je vous le voul ! Hop ! Voilà ! On va prendre des feuilles ! On va faire un petit peu des dreadlocks à la citrouille ! Mais genre en feuilles quoi ! Parce que pourquoi pas dans l'idée ! C'est... Voilà ! C'est une citrouille ! Voilà ! J'ai pas d'explications ! Mais on s'en fout dans l'idée ! Des explications ! Donc voilà ! On commence à avoir la citrouille qui commence à apparaître ! Mais on va maintenant lui mettre des attirails assez intéressants ! Si tu veux ! On va aller à l'intérieur de la citrouille ! Tu vois qu'autour des yeux ! Bah c'est pas très pratique de builder ! Puisque rien n'est à la même hauteur ! Donc on va renforcer la hauteur ! Enfin on va mettre tout un peu au même niveau ! Ici tu vois ! Hop ! Et on va pouvoir mettre avec ça du coup de la vitre rouge ! Comme euh... Comme si les yeux étaient gorgés ! Le sang ! Le sang de tout ce qui était entré dans sa bouche ! Pour pouvoir se... Voir mourir dans d'atroces souffrances dans le nether ! Ha ha ! Donc l'idée c'est quelque chose un peu comme ça ! Et en plus tu vois que quand on s'éloigne ! On voit la porte du nether au travers des yeux ! Ce qui donne un petit côté encore plus flippant au bordel ! Tu vois ! Donc voilà ! Je suis pas un génie mais pas loin dans l'idée ! Ha ha ! Avec cette construction ! Bref ! Alors du coup on va prendre encore les White Stain Clay ! Pas du tout ! Les vitres blanches ! Voilà ! Les Endrods ! Parce que ça fait de la lumière ! Et puis c'est tout pointu ! C'est cool ! Euh... Et un autre truc ! On va prendre les barres de fer ! Pour pouvoir faire un peu le sourire de notre chère citrouille ! Voilà ! On va mettre un petit peu des Endrods un peu partout ! Parce que c'est quand même ça qui est un petit peu le plus classe ! Il faut bien l'avouer ! Ça fait un peu forme de dents ! Donc c'est ça qu'on va utiliser le plus ! Mais on va pas utiliser que ça non plus ! Sinon ça serait dommage ! On va mettre un petit peu de barres de fer un petit peu partout ! Euh... Histoire de... Voilà ! De mettre un peu des dents carriées ! Tu vois ! Hop ! Des dents carriées un petit peu partout ! Et le reste on va mettre de la White machin truc ! Euh... Pour euh... Pour le... Pour la beauté du style ! Tout simplement ! Pouf ! On va mettre des dents pas à la même hauteur aussi ! Histoire de faire croire que... Ces dents c'est un peu un chantier ! Tu vois ! Hop ! Pouf ! Voilà ! On va faire un truc un peu comme ça ! Ah ! Tu vois ! Ça a une autre gueule hein ! Tout de suite ! Là on dirait mamie ! Avec ses dents toutes fines tu vois ! Bouffées par le tabac ! Euh... Voilà ! Voilà ! J'espère que ma grand-mère va pas regarder cette vidéo ! Sinon elle va... Elle va se poser des questions ! Alors ! Du coup ! Maintenant au niveau de l'intérieur de notre citrouille ! On va prendre des... Euh... De la laine rouge ! Pour euh... Un peu symboliser la... La couleur du nether ! La couleur du sang ! Qui dégouline un petit peu partout ! Et on va... Voilà ! Tapisser vraiment partout l'intérieur de notre... Euh... De notre citrouille ! Jusque... Voilà ! Jusque là à peu près ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Voilà ! Sur les côtés aussi on va mettre un petit peu plus de stone euh... Euh... Machin truc ! Pour pouvoir... Avoir un effet un petit peu plus sympa ! Vois-tu ? Voilà ! Donc là ! Là ! On commence à voir quelque chose euh... De pas trop euh... Hein ! Quand même ! Ca commence à en jeter un petit peu cette histoire ! Tu trouves pas ? Non ! Tu peux toujours pas me répondre hein ! Ne cherche pas ! Tu parles à ton écran ! Ca fait très très bizarre ! Donc ! On va prendre une vieille astuce mais qui est toujours aussi utilisée ! Ce sont les... Redstone ! Euh... Les trucs de redstone tout simplement ! Posés par terre ! Comme ça ! Ca fait un peu des taches de sang ! Pouf ! Le sang qui a dégouliné tu sais du truc ! Voilà ! Ca fait des taches de sang ! C'est rigolo ! Enfin c'est pas euh... T'as compris ! Et on va mettre des taches de sang qui vont se... Qui vont... Voilà ! Venir petit à petit jusque devant ! Hop ! Voilà ! Notre euh... Notre citrouille ! Pour rajouter encore un peu plus de 1 ! Tu vois ! Donc ! Maintenant qu'on a ça ! Ca commence à prendre la gueule ! Tu vois ! La citrouille elle a de la gueule maintenant ! Ca c'est cool ! On va encore rajouter des choses au niveau de l'intérieur de la bouche de la citrouille ! Euh... Ce sont évidemment d'autres citrouilles ! D'autres petites citrouilles plus petites ! Des Jack-O-Lantern pour être précis ! Donc c'est des citrouilles avec une torche à l'intérieur ! Donc avec euh... Citrouilles dans les... Avec des regards un peu dans tous les sens ! Euh... Voilà ! Comme ça ! Ouf ! Pour pas te faire flipper davantage ! Tu vois ! Donc ! On va prendre encore une fois les Zenrod ainsi que les voilà ! Les barres de fer et tout ! Pour mettre une décoration à l'intérieur de notre citrouille ! Mais on va faire aussi avec... Des escaliers de stone brick ! Pas du tout ! Punaise ! De nether brick ! Pour le coup ! On va mettre des escaliers à l'envers dans ce sens là ! Un petit peu partout ! Comme ça ! Pouf ! Pour faire un peu croire... Des dents ou quelque chose ! Dans le sens... Euh... Voilà quoi ! Je vais voir si d'ailleurs en les mettant ici ! Ca fait pas encore davantage ressortir l'effet euh... Euh... Alors de là ! Ouais ! Ouais ! Ca fait bien ! Ca fait bien ! Ca fait bien ! Donc ! On va en mettre un peu partout comme ça ! Pouf ! Euh... Pouf ! Allez ! Pouf ! Et ! Rajouter des Zenrod ! Pour euh... Voilà ! Pour faire un peu des stalactites ! De... De trucs ! Voilà ! Je sais pas exactement ! Mais ça fait joli ! Donc je les mets ! Voilà ! Et des barres de fer un peu partout pour le reste ! Voilà ! Histoire de donner un petit peu de... Un petit peu de contenu tu vois ! A cette... A cette citrouille ! Donc ! On est sur quelque chose de plutôt... Macabre un petit peu hein ! Tu vois ! On a l'impression d'entrer dans un intestin d'un mec qui a bouffé n'importe quoi ! On est dans le thème ! On est dans le thème ! On est dans le thème ! Du coup maintenant ! En dehors de cette simple citrouille ! Même si elle est déjà très très stylée ! On va rajouter un petit décor ! Un petit décor un peu sympa ! Euh... C'est à dire que... On va utiliser les euh... Les pousses d'arbres de... Comme ça ! De sapins ! Pour faire euh... Un... Un truc un peu sombre tu vois ! Dans l'idée ! Euh... Ainsi que de la bonne mille ! Pouf ! Comme ça ! Et on va mettre tout plein de sapins tout autour de notre citrouille ! Allez ! En les espaçant un petit peu quand même ! Hop ! Voilà ! Sur un petit peu... Plusieurs euh... Degrés de machin ! Euh... Voilà ! En fait il faut prendre tout ce qui fait flipper hein ! Au maximum ! Pouf ! Enlève ! Faut mal qu'un ! Allez ! Et voilà ! On les fait pousser rapido ! On va faire un petit peu... Non c'est pas ça que je voulais faire ! Ah ! Bon bah tant pis ! Voilà ! On va les faire pousser rapidement ! Et on va... Youp ! Euh... Enlever les fleurs aussi hein ! Qu'on mettra un peu plus tard ! Pouf ! Parce que évidemment il faut mettre... Enfin il faut enlever les fleurs de votre terrain ! Parce que sinon euh... Sinon ça le fait moins ! Tu comprendras l'idée ! Pouf ! Allez ! Ok ! Et pouf ! Ok ! Donc on a une petite ambiance qui commence déjà à se créer ! Tu vois ! On est sur un huis clos un petit peu plus prononcé que tout à l'heure ! Donc ça commence à m'intéresser ! Tu vois ! Tu sens que tu ne pourras pas t'échapper ! Hé ! De cette sidrouille ! Maintenant on va rajouter encore un petit élément de décor qui va être assez rigolo ! C'est à dire que... Euh... On va utiliser du mycélium ! Parce qu'évidemment... Les marais hein ! C'est toujours quelque chose qui revient souvent dans les... Dans les... Dans les comptes d'épouvante et tout ça ! Tout ça ! Donc on va un peu en mettre euh... On va creuser un peu le sol n'importe comment un peu partout comme ça ! Pour mettre un peu du mycélium ! Sauf qu'on va pas mettre... Enfin on va pas mettre du mycélium absolument partout ! On va mettre aussi beaucoup de flotte avec des nénuphars ! Parce que voilà ! Ça fait encore une fois rappeler les marais ! Donc... Youp ! Je fais ça rapido ! Il faut pas être régulier hein ! Surtout parce que sinon ça casse... Cet effet euh... Nauséabond de naturel ! Dont on a besoin ! Donc voilà ! On va creuser tout ça ! On met du mycélium partout ! Pouf 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 ! Hop ! Ok ! Donc voilà ! Maintenant qu'on a mis un peu du mycélium partout ! Bah on va recreuser ! Entre le mycélium qu'on a mis ! Pas forcément partout partout hein ! Mais euh... Pas mal quand même ! Pour mettre un petit peu de flotte hein ! Voilà ! Pour mettre la flotte qu'on retrouve pas mal dans... Les marais ! Les marécages ! Pour faire... Vraiment ressortir cet effet... Euh... De boue de... Hop ! De fait que si tu cours... Et bien tu ne pourras pas forcément... T'en sortir malgré tout ! Voilà ! Et donc euh... Je pense aussi d'ailleurs à rajouter plusieurs choses... Par rapport à ce que j'avais mis sur ma... Sur ma citrouille originelle ! Comme euh... Bah de la... De la nether... Nether hack directement ! Avec euh... De la soul sand ! Pourquoi pas ! Alors pourquoi pas aussi euh... Dans vos... Dans vos... Dans vos... Dans vos cours d'eau comme ça ! Mettre pas mal de courant un peu partout ! Histoire de donner un petit peu de... Euh... Voilà ! Pourquoi pas ! Euh... Un petit peu de... D'animation ! Tu vois ! Dans le... Dans le... Hop ! Dans le terrain ! Pourquoi pas ! On peut essayer hein ! Pouf 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 ! On verra bien ! Hop ! Hop ! Allez ! Ah ! Je suis bloqué ! Ok ! Bon ! Non ! Enlève-toi ! Voilà ! Ok ! Donc voilà ! On va mettre de... De la flotte un peu partout ! Voilà ! On va peut-être... Pas faire trop de courant non plus ! Et on va mettre évidemment des lilypads ! Des euh... Des euh... Comment ça s'appelle ? En français ! Des nénuphars ! Pour refaire... Sortir ce côté... Euh... Marecageux de l'histoire ! Evidemment ! Pouf 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 ! J'ai oublié la flotte à certains endroits ! Ce qui est pas bien grave ! Hop ! Youp ! Youpi youpi ! Ok ! On commence à avoir une ambiance ! Tu vois ! Hein ? Oui ! On va pouvoir mettre aussi... De la Soul Sand ! Un petit peu si tu veux ! Donc voilà ! Un mélange Soul Sand ! Mycélium ! Euh... Voilà ! Flotte ! Netherac ! Un peu tout ce que tu voulais ! Hop ! Euh... La Soul Sand peut-être euh... Voilà ! Proche de la tête de machin ! Pour euh... Bien symboliser que... Si tu pénètre dans... La bouche de cette citrouille ! C'est pas pour jouer ! Hein ! Vraiment ! Là pour le coup ! Tu peux mettre aussi la Netherac un peu partout ! Pour la flamber hein ! Peut-être un peu ! Ah ça, ça peut être sympa aussi ! Tiens ! J'ai pas pensé à ça ! Euh... L'éclairage... Euh... Par... Par le fait de... De faire cramer de la Netherac un peu partout ! Ça peut être rigolo ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Euh... Voilà ! Peut-être en faire dépasser une ou deux aussi ! Genre histoire de... Tu vois ! Hein ! Hop ! Flint and... Elle... Pourquoi est-ce que... Y'a mon Minecraft qui bug comme ça ? Hop ! Et on va allumer ! Alors j'ai peur que l'arbre il crame avec... Les... Ah ! La laine aussi ! Bon ouais ! Finalement c'est pas forcément une si bonne idée que ça ! Si votre citrouille prend feu à cause de votre Netherac, c'est pas forcément bon ! Bon bref ! On peut la laisser quand même ! Ça fait un... Un bloc un peu... Gorgé de sang ! Ça fait... Ça fait rigolo ! Alors du coup maintenant on peut encore augmenter l'effet... Euh... On peut encore améliorer les choses en mettant... De la toile d'araignée ! Voilà ! Des toiles d'araignée... Taillées un petit peu partout entre les arbres et notre citrouille ! Par exemple on peut entre cet arbre là et cette citrouille... Euh... Faire une sorte de fil d'araignée ! Tu vois ! Hop ! Et euh... En faire... Sortir un peu les fils un peu comme une vraie toile finalement ! Pouf ! Pouf ! Alors j'arrive pas à cliquer où est-ce que je vous le vole ! Hop ! Non c'est pas du tout là que je voulais ! Hop ! Voilà ! Refaire sortir un peu la forme d'une toile d'araignée si vous y arrivez ! C'est pas évident ! Je vous l'admets ! Mais enfin... On peut faire 2-3 trucs... Avec un petit peu d'imagination ! Bon voilà ! C'est un peu... Un peu... Un peu bizarre mais... Bon ! Et on peut rajouter des toiles d'araignée un petit peu partout ! Que ce soit au niveau du sol, au niveau... Sur les arbres, sur la citrouille... Un petit peu partout ! Hop ! Voilà ! Un peu partout comme ça ! Pour... Pour encore rajouter un petit peu d'ambiance à toute cette histoire ! Voyez-vous ? Ah oui ! On commence à voir un petit peu mieux les choses ! Effectivement ! Je vais mettre même sur les arbres un petit peu plus ! Histoire que ça se voit encore mieux ! Voilà ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Hop ! Ah ! On commence à voir quelque chose quand même ! Héhéhé ! Donc... Euh... Voilà ! Maintenant il va pouvoir nous rester l'éclairage ! L'éclairage qu'on peut faire soit en torches du coup ! Parce que ça, ça... Ça... Ça met bien dans l'ambiance aussi les torches pour le coup ! Et euh... Les jack-o-lanternes ! Donc euh... Comment j'avais fait moi ? Je me rappelle plus ! Je me rappelle plus ! J'avais mis des torches banales ! Voilà ! Ah oui ! Et on peut mettre des têtes de squelettes aussi ! Donc voilà ! On va mettre des torches un peu sur le long de notre... De notre... euh... De nos arbres ! Histoire d'avoir un éclairage indirect ! Qui permet de... De renforcer un peu cet... Cet effet... De... D'inconnu ou de... De choses comme ça ! Hop ! Pouf ! Ok ! Ah ! Tu vois que ça... Ça met une ambiance aussi ! Ça c'est sympa ! On peut en rajouter comme je disais du coup ! Des têtes de squelettes euh... Directement... Sur le sol ou sur des armor stands ! Voilà ! Des squelettes ou euh... Des withers squelettes ! Avec des armor stands du coup ! Pouf ! Et euh... Des... Des armures aussi tout simplement ! Hop ! Donc voilà ! Des armures en fer ! Des armures en machin comme ça ! Ou en machin euh... Pas du... Pas du diamant ni du... Ni de l'or ! Parce que ça serait peut-être... Un petit peu trop pétant ! Donc... Voilà ! Je vais mettre une ou deux... Armors stands ! Ok ! Histoire de... Histoire de... Attends ! Un peu plus loin ! Pouf ! Comme ça ! Hop ! Youp ! Youp ! Et... Youp ! Et voilà ! Mettre pourquoi pas certains... Certaines... Certaines armures... Enfin... Certaines armures à certains... À certains machins ! Hop ! Alors attends ! Est-ce que... Non j'ai rien d'autre ! Pouf ! Pour pouvoir faire croire qu'il y a encore un petit peu de plus de monde ! Evidemment ! On peut aussi rajouter des têtes au sol ! Hein ! Voilà ! Ça fait toujours son petit effet ! Tu vois ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Hum... Pouf ! Pouf ! Voilà ! Ça indique quelque chose de chaleureux, de joyeux ! Si tu passes cette porte, tu as vraiment l'impression d'aller faire une bonne bouffe dans la famille ! Evidemment ! C'est la première impression qui me vient à l'esprit ! Bien sûr ! Voilà ! Et des têtes de withers squelettes ! Bien sûr ! Un petit peu partout aussi ! Pour la beauté de la chose ! Voilà ! Je pense qu'on en a fini avec notre petite... Tête de citrouille qui fait 10 mètres de haut ! Dans l'idée ! Hop ! Alors oui ! Peut-être mettre des lilipads un peu... Au moins sur le devant du... De notre... De notre entrée ! Pour qu'on se casse pas la gueule dessus ! Dans la flotte ! Ça serait plutôt sympa ! Je pense qu'on en a fini ! Je vais voir rapidement sur mon... Sur mon modèle ! Mais voilà ! Je pense qu'effectivement il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre chose ! J'ai rien loupé ! Euh... Voilà ! Donc si moi j'avais mis aussi des vitres comme ça... En rouge ! Que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre... Tête de citrouille ! Effectivement ! Je n'ai pas à penser sur le coup ! Donc voilà ! Vous pouvez rajouter des choses ! Customiser à votre... A votre volonté ! Selon vos désirs ! Et sur ce moi je vous laisse... Sur cette... Magnifique... Tête de citrouille ! Euh... Joyeux Halloween à tous ! Et... Euh... Bon vent matelot ! Voilà ! Je savais pas comment terminer ! Donc j'ai fait un truc classique ! Voilà ! Ah oui ! Donc vous avez le bêtisier aussi ! Voilà ! Sur ce ! Bon bêtisier ! Venez... Venez... Mortel ! Et à... Et... Qu'est-ce que je veux dire ? Attends... Venez mortel... Venez à moi... Mortel ! Entrez ! Dans la gueule de la citrouille ! Pour atteindre les portes des enfers ! J'aurais dû enlever mon truc moi ! Fais chier ! Moi attends ! Pouf ! Je refais ça mieux ! Hop ! J'enlève le et fin ! Entrez ! Mortel ! Dans la gueule de la citrouille ! Pour passer la porte des enfers ! Maintenant c'est un petit peu trop joué ! Attends je peux pas repartir ! Mais... Qu'est-ce qui... Voilà ! Faudrait que je le fasse mieux ! Attends ! Boing ! Boing ! Oh ! Avec la lune en fond et tout ! C'est excellent ! Alors attends ! Attends ! Qu'est-ce que je veux dire ? Hum... Entrez mortel dans la gueule de la citrouille ! Pour passer la porte des... Mais c'est pas... Ça fait pas... Ça fait pas top ça... Comment je pourrais dire ? Entrez dans la gueule de la citrouille ! Casse-toi la vache ! Pourquoi il y a une... Pourquoi il y a une vache ? Bon bref ! Venez à moi mortel ! Venez dans la gueule de la citrouille pour... Et... Et découvrez... Les enfers ! Et découvrez... Hum... C'est un peu nul à chier comme... Comme réplique ça tient ! Comment je veux faire ? Mais vous... Les séries de... Prenons... 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 – Sous-titrage FR 2021